Salut ! Familiarisez-vous avec votre Bible La Bible se compose de 66 livres et lettres qui sont divisées en chapitres et en versets afin d'en faciliter la consultation. Lorsque des versets sont donnés en référence dans le présent enregistrement, le premier chiffre après le nom d'un livre ou d'une lettre en indique le chapitre et le suivant indique le verset. Par exemple, la citation de Timothée 3, verset 16 renvoie à la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 16. Vous vous familiariserez rapidement avec la Bible si vous recherchez les versets donnés en référence. Pourquoi, par ailleurs, ne vous mettriez-vous pas à suivre un programme de lecture quotidienne de la Bible ? En lisant de trois à cinq chapitres par jour, vous l'aurez lu d'un bout à l'autre en une année. Familiarisez-vous avec votre Bible La Bible se compose de 66 livres et lettres qui sont divisées en chapitres et en versets afin d'en faciliter la consultation. Lorsque des versets sont donnés en référence dans le présent enregistrement, le premier chiffre après le nom d'un livre ou d'une lettre en indique le chapitre et le suivant indique le verset. Par exemple, la citation de Timothée 3, verset 16 renvoie à la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 16. Vous vous familiariserez rapidement avec la Bible si vous recherchez les versets donnés en référence. Pourquoi, par ailleurs, ne vous mettriez-vous pas à suivre un programme de lecture quotidienne de la Bible ? En lisant de trois à cinq chapitres par jour, vous l'aurez lu d'un bout à l'autre en une année. Familiarisez-vous avec votre Bible La Bible se compose de soixante-six livres et lettres qui sont divisées en chapitres et en versets afin d'en faciliter la consultation. Lorsque des versets sont donnés en référence dans le présent enregistrement, le premier chiffre après le nom d'un livre ou d'une lettre en indique le chapitre et le suivant indique le verset. Par exemple, La citation de Timothée 3, verset 16 renvoie à la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 16. Vous vous familiariserez rapidement avec la Bible si vous recherchez les versets donnés en référence. Pourquoi, par ailleurs, ne vous mettriez-vous pas à suivre un programme de lecture quotidienne de la Bible ? En lisant de trois à cinq chapitres par jour, vous l'aurez lu d'un bout à l'autre en une année. Familiarisez-vous avec votre Bible La Bible se compose de soixante-six livres et lettres qui sont divisées en chapitres et en versets afin d'en faciliter la consultation. Lorsque des versets sont donnés en référence dans le présent enregistrement, le premier chiffre après le nom d'un livre ou d'une lettre en indique le chapitre et le suivant indique le verset. Par exemple, la citation de Timothée 3, verset 16 renvoie à la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 16. Vous vous familiariserez rapidement avec la Bible si vous recherchez les versets donnés en référence. Pourquoi par ailleurs ne vous mettriez-vous pas à suivre un programme de lecture quotidienne de la Bible ? En lisant de trois à cinq chapitres par jour, vous l'aurez lu d'un bout à l'autre en une année. Familiarisez-vous avec votre Bible La Bible se compose de soixante-six livres et lettres qui sont divisées en chapitres et en versets afin d'en faciliter la consultation. Lorsque des versets sont donnés en référence dans le présent enregistrement, le premier chiffre après le nom d'un livre ou d'une lettre en indique le chapitre et le suivant indique le verset. Par exemple, la citation de Timothée 3, verset 16 renvoie à la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 16. Vous vous familiariserez rapidement avec la Bible si vous recherchez les versets donnés en référence. Pourquoi par ailleurs ne vous mettriez-vous pas à suivre un programme de lecture quotidienne de la Bible ? En lisant de trois à cinq chapitres par jour, vous l'aurez lu d'un bout à l'autre en une année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada